Musique Les travaux de la route départementale 3 à la rivière Saint-Louis ont été inaugurés ce mardi 4 octobre. Des travaux situés à proximité du collège Ruisseau qui permettent une sécurisation du cheminement des piétons et des élèves grâce à la création de trottoirs, de places de parking, de bus supplémentaires et de zones de ralentissement. Il s'agit pour nous, collectivité municipale, de sécuriser les abords des établissements scolaires. Donc là vous êtes devant le collège Ruisseau, un peu plus loin vous avez l'école Jean-Ouareau et un peu plus loin de ce sens vous avez l'école Adriane-le-Normand. Donc le département a déjà fait des aménagements devant les écoles primaires. Là il y a une sécurisation des abords du collège Ruisseau et dans les deux ou trois ans qui viennent il faudra relier les aménagements qui viennent d'être faits à l'école Jean-Ouareau et à l'école Adriane-le-Normand de l'autre côté. On a réalisé un aménagement de sécurité qui consiste à créer un trottoir tout le long entre la rue Mgr Beaumont et l'autre partie qui est déjà aménagée de l'autre côté du centre-ville. Et on a mis en place des dispositifs de ralentissement au niveau des passages piétons et on a accompagné, on a fait des dispositifs aussi qui prennent en compte les PMR, les personnes à mobilité réduite. De nouveaux aménagements de sécurité sont prévus dans les prochaines années. Les routes départementales du Sud représentent 50% de la totalité de celles de l'île. On a profité pour faire le point avec le maire de la commune de Saint-Louis sur les projets routiers en matière de routes départementales. En tout on en a pour à peu près 4 700 000 euros de travaux routiers sur la commune de Saint-Louis de 2015 à 2020. Ce qui fait que c'est un investissement conséquent qui va dans le même sens sur l'ensemble du département de la Réunion. On a reboosté l'investissement sur les routes départementales. Les travaux de la Réunion ont été réalisés pour un montant total de 244 000 euros financés à hauteur de 2 tiers par le département.